bon matin bon midi ou bonsoir tout le monde si vous entendez ce vidéo là avant mardi matin 6 avril à 6 heures du matin c'est que vous faites partie d'une chaîne de gens qu'on a repéré que on est un groupe dans le fond qu'on a repéré qu'on a presque confiance à ce qu'en est aussi si vous l'avez pas eu avant n'en soyez pas vexé rien de cela dans c'est juste qu'en fait il fallait choisir avec qui ont démarré cette grande roue là je fais partie d'un groupe qui parle avec des gens au québec au canada en europe et aux états unis et puis on a décidé de se regrouper une solution à proposer à tout le monde à l'entière de la planète pour sortir de la situation qu'on vit actuellement je vous autorise pas à partager ce vidéo là sur des réseaux sociaux ou sur des groupes que vous ne connaissez pas 100% des gens que vous ne savez pas si c'est 100% des gens bienveillants avant mardi 6 heures donc à partir de mardi 6 heures vous avez l'autorisation de ma part de diffuser ce vidéo là à grande échelle sans retenue vous pouvez l'enregistrer vous pouvez faire une copie aussi parce que ça se pourrait ça se pourrait ça veut pas dire mais ça se pourrait qu'il soit retiré rapidement donc on va demander à des gens de participer rapidement aussi alors en disponible en ligne aujourd'hui je m'adresse pas à votre tête je m'adresse à votre coeur parce que je parle de mon coeur à votre coeur aujourd'hui c'est quelque chose de grand qui est en train de se mettre en place vous allez le voir à partir de mardi en fait semaine en fait c'est le dimanche de pâques aujourd'hui 4 avril c'est la résurrection c'est un super de beau timing en fait qu'on est en train de vivre parce que à partir de mardi on va être appelé à remettre moi j'avais tous les gens à avoir une pensée puis dire qu'est ce que je veux laisser mourir qui appartient au monde d'avant parce que le monde d'avant on y retournera pas dieu merci la situation qu'on vit nous aura amené ça mais ça l'a fait une chose elle a provoqué un grand éveil dans une grande partie de population les gens qui ont pas bougé encore c'est uniquement dû à la peur ou au fait qu'ils sont sous hypnose cette hypnose en fait qu'ils veulent pas entendre ce qui est une autre version de la situation cette hypnose là elle a été créée entre autres par la peur donc ce qu'on va faire avec ce qui est proposé en ce moment partout sur la planète puis je crois qu'au québec on va être les leaders dans ce mouvement-là mais je sais qu'il se prépare quelque chose au Nouveau-Brunswick, en Alberta, Ontario aussi aux États-Unis, en France plusieurs pays en ce moment qui vont joindre aussi le pas rapidement donc ça pouvait pas être tout le monde en même temps là c'est pas autant concerté mais on fait partie d'une alliance terrestre qu'on appelle une alliance partout sur la planète qui s'est regroupée pour mettre à découvert ce qu'on vit puis qu'on doit arrêter de vivre tout le monde ensemble ce qu'on fait c'est qu'on démarre une grève générale illimitée dans tous les secteurs d'activité sauf le secteur de la santé donc si vous avez des gens à soins vous continuez à les soigner puis toute la chaîne alimentaire donc on continue de se nourrir puis on reste en santé on demande nous même une pause, un genre de confinement mais pas confinement qu'on se fait imposer, confinement qu'on demande pour une raison très particulière et dans un contexte très particulier également. On sait que la police ne pourra pas faire la grève avec nous mais on vous demande en signe de solidarité de porter des pantalons de couleur comme vous l'avez fait dans vos autres revendications dans le passé et même chose au niveau de l'armée portez quelque chose de couleur sur votre bras, sur votre jambe qu'on sache que vous êtes avec nous pour protéger et servir ça va être hyper important pour la suite des choses. Ce mouvement qui s'est mis en place c'est le plus grand mouvement pacifique enclenché mondialement puis là je veux saluer tous les lanceurs d'alerte qui ont travaillé depuis le jour 1 à vouloir mettre les choses en lumière parce qu'on le sait la vérité l'emportera toujours cette vérité là on va aller la chercher tout le monde ensemble donc je veux remercier tous les lanceurs d'alerte qui ont toujours appelé à la bienveillance puis au mouvement pacifique donc ça va continuer ainsi. Je vois rapidement la condition dans laquelle on demande ça c'est qu'on va se mettre de côté tout le monde ensemble on va se mettre en pause à une condition c'est que M. Legault pour le Québec et M. Trudeau vous allez demander aux banques d'être solidaires avec nous. On demande de vous demander la solidarité que tout le monde doit se soutenir les coudes on est d'accord avec ça M. Legault. On demande à ce que les banques donnent un congé de paiement à tout le monde quand on dit tout le monde c'est chaque individu chaque entreprise donc la banque donne un congé aux entreprises de télécommunications la banque donne un congé à Hydro-Québec la banque a donné un congé à Vidéotron la banque a donné un congé à tout le monde aux assurances aux cartes de crédit la banque donne un congé à tout le monde on va être solidaires ensemble il n'y a aucune raison actuellement avec ce qu'on vit si on veut être solidaires puis si on est vrai dans ce qu'on dit il n'y a aucune raison que les banques continuent à collecter de l'intérêt puis à faire du profit quand que moi quand que mes amis quand que mes amis frères et mes soeurs sont en train de souffrir actuellement financièrement c'est la santé qui prime vous l'avez dit on le dit nous aussi c'est pas l'argent qui doit primer vous allez nous le démontrer M. Legault vous allez nous le démontrer M. Trudeau vous allez monter à la banque du Canada qui va donner un congé puis on va aller à la banque mondiale ceux qui financent toutes les banques parce que vous savez M. Trudeau c'est votre père qui a décidé qu'on empruntait à des familles qui possèdent toutes les banques sur la planète les familles Rockchild vous irez la face cachée des banques puis c'est depuis votre père M. Trudeau que maintenant on est obligé de payer de l'intérêt sur la dette du pays puis ça fait que ça nous garde dans un état d'endettement qui fait qu'on reste des esclaves nous allons dans cette action là faire reprendre tous notre pouvoir tous ensemble c'est pas moi qui décide c'est nous qui allons décider tous ensemble la suite des choses mais à partir de mardi on se met tout en pause il y en a qui vont commencer mardi matin il y en a qui va aller à mardi midi mardi soir il y en a qui va aller à mercredi jeudi il y en a qui ça va dépendre de momentum il y a un effet de shine qui va se placer ayez confiance au plan ayez confiance au plan qui est en train de se mettre en place parce que je ne suis pas seul là dedans vous n'êtes pas seul là dedans puis c'est le temps de reprendre notre pouvoir et notre confiance puis laisser la peur de côté il faut que le courage soit plus grand que la peur dans ce qu'on est en train de mettre en place ça va avoir un bienfait parce que le 30 jours minimum dans lequel on veut s'arrêter donc on demande de faire cette grève là on dit que le virus dure à peu près 14 jours parce que c'est la quarantaine que vous nous demandez de faire donc 6 virus il y a et il va disparaître donc on dit minimum 30 jours parce que ça va dépendre de laquelle vitesse les gens vont pouvoir se mettre en pause sans rien mettre en danger sans faire paniquer personne donc on va aller faire notre épicerie pour 2 semaines un mois on va rééquilibrer la chaîne alimentaire on va mettre de l'essence dans notre voiture pour être certain de pouvoir faire des petits mini déplacements parce que le but c'est de rester à la maison de prendre une pause on va prendre une pause tout le monde ensemble on va respirer parce que là il y a de la détresse psychologique qui s'installe des gens qui pensent au suicide et des gens qui pensent à faire des choses mauvaises c'est certain parce que là il y a des gens déséquilibrés parce que tout ça provoque un chaos dans le cerveau fait qu'on veut arrêter tout ça tout le monde ensemble dans la bienveillance donc c'est ce qu'on va faire on va tout se mettre en pause on va prendre une pause et on va respirer tout le monde ensemble donc en arrêtant le virus on fait un deuxième impact qui est hyper important donc on sait qu'après un mois un mois et demi deux mois peut-être le virus ne circulera plus la seule raison qui fait que les gens voudraient tenter de sortir de chez eux c'est parce qu'ils ont des comptes à payer mais comme les banques vont être solidaires et qu'on arrête tous les paiements partout on est capable de se mettre en pause un mois deux mois trois mois peu importe c'est pour moi qui va décider quand est-ce à s'arrêter ça va s'arrêter après le procès nuremberg numéro 2 qui est en route actuellement pour ceux qui sont au courant le procès nuremberg numéro 1 c'était par rapport au cas de concentration nazi qui s'est passé la deuxième guerre mondiale il ya des choses et des règles qui devaient pas être en frein il ya certaines règles qui ont été en frein et on est en train de répéter l'expérience dans la première guerre mondiale il ya des questions qui ont été posées à dire aux gens qui ont tué les juifs pourquoi vous avez fait ça ben je répondais à l'autorité on m'a dit de le faire je le fais donc les gens étaient prêts à tuer dans le fond uniquement parce que l'autorité leur disait de le faire que ce soit bien que ce soit mal ça a été repris dans une expérience qu'on appelle l'expérience milgram il va y avoir un lien en vidéo qui va suivre l'expérience milgram ils ont repris ça puis ont démontré que dans la société 62% des gens étaient prêts à tuer tenez-moi pas regard du pourcentage précis c'est environ 62% des gens qui étaient prêts à tuer une personne complètement inconnue sans aucune raison dans un simple jeu questionnaire étaient prêts à tuer la personne juste parce qu'un autorité leur demandait quelqu'un en sarreau disait fait ça il faisait parce qu'ils avaient l'impression de répondre à l'autorité ils ont repris l'expérience avec les découvertes ils ont repris l'expérience puis dans un milieu où est-ce que la foule est impliquée où est-ce que la société est impliquée puis la télévision puis la pression des autres est appliquée ce pourcentage-là a augmenté à 82% 82% des gens étaient prêts à aller jusqu'au bout puis à tuer seulement 18% des gens quittaient la table disant je continue plus je fais pas souffrir quelqu'un pour un jeu télévisé c'est gros ce que j'étais en train de vous dire là mais c'est ce qu'on est en train de vivre ce qu'on vit actuellement c'est que les gens sont sous hypnose à cause de la peur ok monkey see monkey do ok les gens ils voient les gens répètent ok parce qu'ils ont besoin de l'acceptation sociale mais la beauté dans ça c'est que ça fonctionne dans les deux sens donc plus il y a de gens qui vont s'arrêter qui vont se mettre en pause avec nous plus de gens vont prendre le courage de le faire je vais vous envoyer aussi une référence à la vidéo de la salle d'attente la vidéo de la salle d'attente c'est quoi c'est qu'une femme qui est dans une salle d'attente avec des gens il est seulement elle qui est pas au courant qu'à chaque fois que la cloche sonne les gens se lèvent puis après ça il se rassoit la cloche sonne il y a quelque chose qui sonne elle se lève elle se rassoit au début ça prend trois fois avant qu'elle se lève la première fois elle trouve ça bizarre mais elle se lève pareil elle voit que tout le monde le fait les gens avec les autres qui sont au courant les autres ils sortent ils vont consulter puis ils sortent puis ils sortent puis ils sortent un moment donné la fille se ramasse seule la fille se ramasse seule dans la salle d'attente la cloche sonne elle se lève pareil elle se rassoit puis elle fait ça deux ou trois fois il rentre une nouvelle personne qui je crois fait partie dans l'expérience qui fait partie de l'équipe qui a monté tout ça puis elle demande mais pourquoi tu te lèves elle dit je sais pas tout le monde le faisait c'est exactement à ce qu'on vient actuellement monsieur le go monsieur trudeau continuent leurs mesures puis partout Macron en france et tout ça ils continuent les mesures pour une seule et unique raison c'est qu'ils ont l'impression d'avoir l'assentiment des gens parce que des gens suivent des gens puis ils disent voilà on ne veut pas être contre le go si t'es contre le go ils te censure là t'es un complotiste et ainsi de suite on se met des étiquettes c'est pas comme ça que ça fonctionne les amis vous voulez pas d'avoir d'étiquettes j'en veux pas moi non plus il y a toujours deux côtés de médaille mais vous soyez honnête avec vous même vous en avez regardé qu'une seule ceux qui se sont donné le temps de regarder les deux ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas puis si je m'adresse à votre coeur il y a une raison c'est que dans votre coeur vous savez qu'il y a de quoi de pas normal dans ce qui se montre mais pas ton masque c'est dangereux mets ton masque sinon tu peux pas sortir si on crée une dissonance cognitive qu'est ce que ça fait c'est que vous avez laissé votre pouvoir dans les mains de l'état parce qu'ils ont dit là dans les doigts vous savez ce qu'ils font c'est des professionnels pas vrai si c'était des professionnels ce serait assis ils nous auraient écouté ils auraient répondu à nos questions mais là ils ont acheté la presse ils ont acheté les médias qu'à cette communication vous avez tous répondu d'eux autres vous avez participé à ça puis vous savez très bien ce qui se passe il y a des choses qui vont se passer mais on fait pas des comptes aujourd'hui aujourd'hui on fait juste vous dire que on prend du repos tout le monde l'autre bienfait qu'il va avoir c'est qu'étant donné qu'on arrête tous ensemble on aura plus besoin de vacciner donc on peut stopper la vaccination immédiatement pour plusieurs raisons dont la première c'est que et les big pharma et les gouvernements se sont donné l'immunité par rapport aux conséquences qu'ils pourraient avoir avec le vaccin parce qu'ils savent pas ce qu'il y a dedans ils disent il y a ça il y a ça mais on sait pas comment ça va réagir on a pas eu le temps de faire tous nos tests ça allait vite pis là un mort c'est un mort de trop pis ici pis ça pour faire quoi pour passer de 99.7% des gens qui ont guéri du covid naturellement à quoi 99.8% ça ne fait aucun sens de continuer dans cette direction là et les gens le savent pis on va s'arrêter maintenant on va s'arrêter maintenant parce qu'on a plus besoin de vacciner on va rester chez nous donc le virus va arrêter par lui-même naturellement il va se stopper donc on a plus besoin de courir après des soins on va s'en va chez nous pis on se soigne on va se soigner naturellement parce que le corps humain l'a fait depuis des milliers d'années pis c'est pas un virus qui va venir changer un vaccin excusez qui va venir changer la donne en 6 mois ok donc on prend cette pause là donc on a plus besoin de vacciner donc M. Legault vous dites que vous demandez l'immunité parce que vous savez pas ce qu'il y a dedans vous avez plus à l'en donner on fait une pause tout le monde ensemble ce qu'on propose en fait c'est de recréer un nouveau monde de reconstruire un nouveau monde mais vous M. Legault ou M. Trudeau vous suivez le Great Reset allez lire le Great Reset de Klaus Schwartz M. Klaus Schwartz propose un Great Reset dans lequel il dit que M. Trudeau reprend plus rien ne va vous appartenir et vous allez en être ravis c'est pas vrai vous allez pas venir prendre nos terres vous allez pas venir prendre nos maisons c'est pas ça qu'on vous a demandé on vous a pas élu pour ça on va être consultés pour la suite des choses c'est ça que la beauté de ce qu'on propose c'est tellement pacifique qu'on va prendre le temps de se rasseoir à la table c'est quoi le nouveau monde maintenant qu'on veut c'est un nouveau monde là on va l'écrire M. Legault j'ai aucune idée pourquoi vous avez choisi d'embarquer dans ce plan là c'est un plan mondial vous voulez un gouvernement mondial vous voulez on sait qu'est-ce qui est demandé derrière la Great Reset mais ça n'arrivera pas il n'y a personne qui a voté pour le transhumanisme à ce que je cherche il n'y a personne qui a présenté ça dans un plan électoral de dire on s'en va vers le transhumanisme on va vous mettre des implants puis ça va être encore mieux vous allez pouvoir communiquer par un plan il n'y a personne qui a demandé ça puis on n'ira pas là ok donc on demande une grande solidarité qui doit s'installer rapidement si les gens ne partagent pas cette vidéo-là il y a des gens que je sais qui ne partageront pas cette vidéo-là c'est deux choses soit c'est de l'ego simplement de l'ego qui ont entre deux autres puis que je ne sais pas quoi ou c'est sort de l'opposition contrôlée posez-vous grandement la question je vous le dis parce que c'est un mouvement qui est planétaire et mondial il n'y a aucune raison d'arrêter ce qu'on est en train de faire là ce qu'on veut éviter aussi c'est qu'il y ait des gens qui commencent à se créer l'instabilité tout ça il y a des gens qui ne sont pas sûrs puis aussi on entend les opérations de faux drapeaux c'est-à-dire des cas à l'Alexandre Bissonnet une opération qui semble téléguider quelqu'un qui prend le contrôle d'une autre personne par un contrôle mental puis quelqu'un qui fait faire un coup de cochon de je ne sais pas quoi on veut pas ça on veut quelque chose de pacifique si vous voyez un coup quelque chose de négatif arriver posez-vous la question c'est sûr que ça ne vient pas de nous donc si ça ne vient pas de nous c'est quelqu'un qui l'a créé c'est pas quelqu'un qui fait partie d'alliance ça c'est sûr parce que le mouvement est 100% pacifique allez lire la face cachée des banques je ne sais pas si je l'ai dit je le répète on veut créer une nouvelle société basée sur l'amour le partage et l'entraide puis on va le faire tous ensemble parce qu'il y a une grande question il y a une grande question qui est à répondre cette question-là en anglais elle contient seulement trois lettres c'est why en français ça veut dire pourquoi pourquoi est-ce qu'on vit ça on va se la poser la question on va se la poser jusqu'au bout le procès Nuremberg ça se passera pas en porte-close ça va se passer en live en direct monsieur Legault ou monsieur Trudeau vous allez devoir répondre à mes questions c'est de devoir répondre aux questions de tout le monde aux questions des gens de la fondation les experts de la fondation qui ont été mis en place puis ce fameux débat là c'est pas un débat qu'on demande c'est vraiment une question qu'on va se poser pour reconstruire tout ensemble on présume de rien mais on va répondre aux questions tous ensemble d'accord donc je sais pas si j'ai oublié de dire des choses oui mon dernier mot l'utopie les gens qui vont dire c'est utopique mot anciennement utilisé pour limiter l'esprit créateur des gens. On est créateur, on est créatif. Je vous le dis, le système qui s'en vient, ce n'est pas celui d'avant. On le met en pause, on ne le détruit pas, on le met en pause, on va le questionner jusqu'au bout puis voir comment on le reprend. Parce que vous le savez, en ce moment, le monde est basé sur une dette mondiale. Cette dette-là, elle appartient à qui? Qui s'est donné le droit d'imprimer de l'argent? Parce qu'une des étapes qui va arriver, M. Legault, là je suis peut-être décousé un petit peu sur la fin, c'est correct. M. Legault, il s'est pensé quelque chose. Vous avez déjà vu le jeu, un jeu de Monopoly avec des gens qui dirigent, puis que c'est la population qui est en dessous cachant quatre pattes. Puis on dit si la population se lève, le jeu de Monopoly renverse, la game est terminée. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas une partie de Monopoly qu'on lance les deux puis c'est au hasard. C'est une partie d'échec qui se joue. Puis à ce moment, on a tout le temps réagi à ce que le gouvernement faisait. Toujours. Le gouvernement fait ci, on critique, on commente, on fait une manif, on a toujours réagi. Là, c'est le premier geste concerté, c'est nous qui déplaçons un pion et on quitte la table. M. Legault, M. Trudeau, on déplace notre pion, on vous dit ce qu'il y en est, on vous demande d'aller voir les banques, puis pas dans une couple de semaines. Mercredi matin, on va demander des comptes à cet effet-là, parce que la vidéo puis une lettre va vous être adressée. Puis ensuite de ça, on quitte la table. Prenez le temps de regarder la table, mardi, vous avez mardi toute la journée pour regarder la table, qu'est-ce qui se passe, puis comprendre que c'est échec et mat. C'est terminé, on ne joue plus cette partie-là. On va réécrire le monde, ensemble, avec des gens bienveillants, dans l'amour. Pas dans ce qui est en train de se faire en ce moment, dans la manipulation, puis contenir les gens dans la dette, puis dans le servicement. Donc, je vous dis, partagez les amis, il n'y a pas d'utopie. Ce qu'on est en train de faire, on le fait pour les bonnes raisons. Et puis, j'ai tellement le goût de vous dire, yes, on l'a, on l'a fait, on a réussi, c'est en place. On est baqué par des gens bienveillants de partout sur la planète. On se parle, puis je vais dire, s'il y a des gens qui disent, hey, ce gars-là, il faut qu'on le fasse taire. Ça ne me donne rien de me faire taire, moi. Il y a déjà trop de gens qui sont impliqués dans ce qui est en train de se passer-là. Puis si vous recevez l'ordre, si ça vient à vos oreilles, vous recevez l'ordre de me faire taire, pensez-en à deux fois, je le fais pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Monsieur Legault, je le fais, Monsieur Trudeau, je le fais pour vos enfants et les enfants de vos enfants aussi. Il n'y a plus personne qui mérite de continuer là-dedans. La raison pour laquelle on s'est rendu là, on le trouvera tous ensemble. On va trouver la manière de pardonner à des gens. Mais faites à moi l'honorable, joignez-vous à nous maintenant. C'est maintenant que ça se passe. On arrête tout. Fin de la partie. Partagez, s'il vous plaît, en grand nombre. N'hésitez pas à partir de mardi matin à 6h. Vous pouvez partager, spreader sur les réseaux sociaux. Prenez votre courage à deux mains. Restez chez vous. Si vous avez des trucs à régler, des affaires à finir, finissez-les. On ne met personne en danger. On dit « OK, je vais être là. Moi, je m'appartiens jeudi, j'arrête parce que j'ai deux ou trois affaires. » Faites vos choses. On ne défait pas le système. On le met en pause et on va le réviser tout ensemble. Ça se peut qu'il y ait plein d'affaires qui tombent, mais ça va être pour le mieux de tous. On va recréer ce monde-là à partir des vraies bases. Les vraies bases, ce n'est pas le faire, le paraître et l'avoir. C'est l'être. Qui tu es, montre-nous-le. Si tu es avec nous, affiche-toi. Fais une vidéo. Partage. Fais un like. Invite des amis. Parle la chaîne téléphonique. Réveille des gens parce que ça va être sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas TVA qui va nous donner l'antenne demain matin, mais ils vont devoir le faire avec ce qui s'en vient. Il y a un contrôle aussi qui est en train de s'installer au niveau des médias. Il y a une grande publication qui s'en vient aussi. Ça va être diffusé partout. On va overcommer ça. Puis on va aller à TVA Radio-Canada faire cette fameuse question Jean-François Legault et son équipe d'experts pour qu'ils répondent. Parce qu'on va tout… Le but, c'est de régler la situation. On a une occasion en mort de mettre un terme à ça. On va l'apprendre. On s'assoit et on le fait. On s'assoit et on le fait. Dans la bienveillance et l'amour. Pas d'agenda caché. Pas de ci, pas de ça. On le fait. Puis la grande réponse, la grande question qu'on va se poser, c'est pourquoi? Puis dans mon domaine, en génie industriel, qu'on pose cinq fois la question pourquoi dans un problème, souvent on arrive, à 80% du temps, on arrive à la source du problème. On va le prendre cas par cas. On va créer des comités. On va tout se mettre en place. On va se mettre en action. Mais après la pause, parce qu'il ne faut plus… Ne parlez-nous plus du virus. On va régler le virus. On va rester chez nous. On va recréer ce monde-là. Un rendez-vous à la fois. Un comité à la fois. On va le faire tous ensemble. Merci tout le monde pour partager. Ça a été un petit peu long. C'était nécessaire. J'essaie. Ça fait quatre fois que je me reprends. Ça fait moins de 20 minutes. Incapable. Je ne suis pas capable. Donc, ça va être ma dernière version. Je la prends comme ça. On l'envoie. On y va. Go. Merci à l'avance tout le monde. Peu importe le nombre qu'on ait mardi matin. Il va augmenter mardi midi, mardi soir. On le fait. Ce n'est pas est-ce que ça va marcher. Ça va marcher parce qu'on le fait, parce que tu le fais, parce que tu as confiance, parce que tu es courageux, parce que tu dis que c'est terminé. Tu le fais pour tes enfants et les enfants et les enfants. Merci à tous. Je nous aime. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada